Cet hôtel était un symbole de la chaîne hôtelière au Bénin. Un bâtiment qui a accueilli les délégués de la Conférence Nationale des Forces Vives de 1990. Un forum historique qui a été le début de l'aide démocratique au Bénin. 24 ans après, l'hôtel PLM Aledjo a été abandonné. Ses marges, qui ont été abordées par plus de 400 délégués, ont été nettoyées il y a peut-être des années. Et cette grande salle aussi, où s'est tenu les débats. Véritable déception pour la mémoire collective. Et pourtant, c'est ici que le président Mathieu Kérecou avait fait preuve d'humilité en convoquant la Conférence Nationale à un moment critique de la vie du pays. A l'ouverture des débats, il a reprécisé déjà les objectifs de la rencontre. Il n'est donc pas souhaitable pour les participants à cette conférence de dresser une liste exhaustive des problèmes que vit notre peuple, de disserter indéfiniment sur des notions de sciences politiques, ou d'élaborer un répertoire de bonnes intentions dont la mise en œuvre se révélerait utopique sur le terrain. J'étais inscrit dans le discours que Kérecou acceptait et disait, faites tout pour qu'on s'en sorte. Il est à noter aussi les incursions nortunes du président Mathieu Kérecou, objectif selon les historiens, montrer sa bonne foi vis-à-vis des accords internationaux et surtout de la France. On avait le sentiment que c'était un homme qui n'allait rien céder. Et puis finalement, dans le secret des échanges avec Exidor Dessouza, l'archevêque qui présidait, et certainement aussi avec ses conseillers, il a compris qu'il fallait faire cet effort. Il consultait régulièrement les anciens présidents et sortait de ses gonds pendant les malcompréhensions. Si vous voulez que les différentes sensibilités commencent à faire l'apprentissage des responsabilités au sein d'un gouvernement, nous sommes en mesure de remanier le gouvernement après vos travaux. Mais qu'on ne nous dise pas des missions. Dans ce sens, on peut voir un Kérecou à qui il faut rendre hommage quand même, qui avait tous les pouvoirs, qui pouvait choisir la voie de suicide collectif, à choisir la voie de la main tendue. Dans cette atmosphère tendue, la destérité de Maître Robert Dessou, Pierre Ocho, Mgr Isidor Dessouza a beaucoup pesé dans la balance. Ils ont su jouer la diplomatie pour calmer les odeurs. Et la conférence nationale de 1990, citée aujourd'hui en exemple, fut une réussite grâce à l'humilité du président Mathieu Kérecou.